Alors bonsoir les amis, nous nous retrouvons ce soir sur le central de Bourilly, où il y a bien sûr moins de monde que ce matin, quand la journée a commencé, avec la finale du Grand Prix pas près que la Marseillaise, du Grand Prix féminin pas près que la Marseillaise. Et je voudrais dire que ce matin nous avons assisté à une finale, qui a été d'une qualité très moyenne, parce qu'il y avait une équipe thaïtienne qui a peut-être un peu perdu le chemin de la maison. Une équipe thaïtienne qui s'est montrée bien en dedans de sa valeur, de ses capacités, ce qui a fait le jeu de leurs adversaires, qui se sont imposés 13 à 3. Bon, bravo à Elodie, Marie-Angèle et Thaïrault, bravo à elles, voilà. Et puis, il faut se dire qu'arriver au bout d'une telle épreuve, après, devant 156 autres formations, c'est quand même un bel exploit. Voilà, il y a eu pour elles trois jours de compétition, voilà, et c'est très bien et bravo encore, voilà. Bonsoir tout le monde. Ce matin, nous sommes rentrés de plein pied dans le 63e Mondial Marseillaise à Pétanque. Bon, c'est une journée traditionnelle du dimanche, avec beaucoup de favoris qui ont gagné. La seule grosse surprise, en fait, si ce n'est une surprise, puisqu'ils sont tombés contre les Malgaches, c'est la défaite de Aimé Courtois, Lorraine Guyenne et Sarnelli, qui se sont inclinés contre l'équipe de Malgaches. C'était à prévoir, puisque c'est très très fort les Malgaches, ils ont trois équipes cette année, et ils risquent d'aller très loin, comme d'ailleurs l'équipe africaine, qui sont en nombre cette année. En dehors de ça, les grands favoris ont gagné. Robert va parler un peu des tenants du titre, notamment de Boneto, qui est venu au dernier moment jouer le Mondial. Alors, moi, depuis ce matin, je suis la formation de Michael Boneto, une formation qui s'est faite au dernier moment, puisque Boneto jouait le championnat de France doublette mix avec sa femme hier. Et comme lui et Pierre Lucchese ont perdu, automatiquement, ils ont formé une triplette avec Tony Cortès. Et la mayonnaise a pris, parce que depuis ce matin, bon, ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas rencontré des foudres de guerre. Mais enfin, Tony Cortès, à la pointe, a été remarquable. Lucchese, au milieu, on sait qu'il pointe et il tire. Et bien sûr, on ne va pas le présenter en tant que tireur. Michael Boneto a encore fait ses preuves. De l'autre côté, les deux autres tenants du titre, Bodino est passé juste ce matin avec Robino. Non, cet après-midi. Ce matin aussi. Ce matin aussi. C'est après-midi aussi, ils ont souffert contre l'équipe de Gino Delis. Et par contre, Riviera, Riviera avec Jordan Scholl et Michel Hachadourian, ils sont passés sans encombre. Voilà, ça, ce sont les tenants du titre. Je vais parler de Vigo Dubois, qui a perdu à la deuxième partie. Six fois vainqueur du Mondial marseillaise. Il s'est incliné contre Kamel Riffy, qui a été champion de France junior. Il fut un temps. C'est une semi-surprise. Le reste, bon, ils ont gagné. Les grands favoris ont gagné. Puccinelli, Quintet, etc. Ils seront là demain matin. Oui, pour cette journée, c'est vraiment difficile de pouvoir... On n'a pas le don d'ubiquité. On ne peut pas être partout, évidemment. Donc, c'est très, très difficile de pouvoir être affirmatif sur tous les résultats. Déjà, même, on peut dire au Roger que pour demain, on n'a pas encore le programme officiel, les tirages et tout. Donc, on ne peut même pas se projeter demain. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous tourner vers vos kiosques et vous trouverez dans le quotidien La Marseillaise le compte-rendu de cette première journée du grand concours. Et vous trouverez aussi le programme pour la journée de lundi. Je vais dire, les fortes rafales de vent qui sont annoncées, après, on n'est pas à Seigneur Météo, on verra demain. Mais bon, avec des boules au minimum de 680 grammes, je ne pense pas que le vent puisse les emporter. Après, les bouchons, on les marque. Le joueur peut être gêné. Le joueur peut être, le tireur peut être un peu perturbé. Mais bon, après, si on ne joue pas quand il y a du vent, quand il y a la pluie, quand il y a ci, quand il y a là, il vaut mieux qu'on arrête, voilà, les boules. C'est un sport de plein air et on prend comme ça vient. À mon avis, maintenant, je vais poser la question à mon ami Roger. Non, moi, je dis que ça peut gêner parce que ça tape sur les nerfs, le vent. Les joueurs, selon l'endroit où tu joues, il y a des rafales qui te viennent, tu es obligé d'attendre pour tirer. Voilà, bon, après, ils ont l'habitude. Je voudrais dire un petit mot, c'est sur le côté festif. Quand on voit les grands champions, ils soignent des autographes, les gens sont contents. C'est le dimanche et c'est ça qui est beau pour le Mondial Marseillaise.